Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous propose un lundi sur deux d'aller à la rencontre des talents et des personnalités du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie ceux qui l'ont écouté et ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Pour ce nouvel épisode, je me suis rendue à Aluin, dans la jolie maison de Marie Deroux. Marie est une femme engagée depuis toujours et j'ai eu la sensation en discutant avec elle qu'œuvrer pour les autres était sa seconde nature. Cinquième et première fille d'une famille de dix enfants, elle nous parle de son enfance, de ses débuts comme professeur, de ses années à Paris où elle avait suivi son mari et où elle commence à s'impliquer localement en donnant des cours d'alphabétisation. De son retour dans le Nord avec sa famille et de ses premiers contacts avec la CLCV pour consommation, logement et cadre de vie, qui est une association nationale de défense des consommateurs et des usagers. Depuis lors, Marie s'est fortement impliquée dans cette association. C'est par son expertise dans l'accompagnement des populations fragiles qu'elle sera approchée pour préparer l'arrivée de l'euro. L'association développera une série de jeux qui seront démultipliés à l'échelle européenne dans le cadre de l'arrivée de la monnaie unique. En 2004, elle entre dans le champ politique en étant élue au Conseil général du Nord où elle réalisera deux mandats. Marie a une vie riche, pleine de rencontres et du désir d'être utile aux autres. Avec Marie, nous avons parlé de solidarité, de rompre la solitude, de pédagogie, du rôle du consommateur qui devient consommateur, de la politique et surtout de sa conviction que les nouvelles générations vont changer le monde. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Marie, je suis très heureuse de vous recevoir dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Pour ceux, les auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas, l'objectif de cet épisode, c'est de retracer avec vous votre vie, votre parcours qui est très riche. Et je voudrais bien, si vous êtes d'accord, qu'on commence peut-être par votre enfance. Vous avez grandi du coup dans la région. Eh oui, je suis née à Asbrook, dans une famille très nombreuse. Mes parents étaient des enseignants, mon père enseignant puis directeur d'école, mais dans l'enseignement privé. Et c'était dans les années, je suis née en 42. Et donc dans ces années-là, dans l'enseignement privé, les enseignants n'étaient guère payés. Ils étaient payés que s'il y avait de l'argent à la quête du dimanche à l'église. Donc on a vécu assez pauvrement. Et je suis née à Asbrook dans des baraquements parce que c'était la guerre. Et donc l'école de mon père avait évacué dans un baraquement un petit peu isolé du centre-ville. Et nous étions dix enfants. Moi, j'étais la cinquième et je suis née après quatre garçons. J'étais la fille qui arrivait dans une famille. On était tout content d'avoir une fille. Et donc, on a vécu là dans ces baraquements. On avait une grande pâture et j'ai des souvenirs de jeux entre frères et sœurs très sympathiques. La vie était simple, mais on jouait, on s'amusait. Et puis, on allait à l'école, on apprenait. Du coup, vous êtes allée à l'école jusqu'au bac, en fait, c'est ça ? En fait, je suis allée à l'école jusqu'en première. Je n'ai pas eu mon bac, mais j'ai eu le brevet élémentaire qui permettait d'enseigner. Et donc, avec le brevet élémentaire, j'ai suivi la trace de mes parents et je suis devenue un stite. Et du coup, dans le privé, dans le public ? Dans le privé. D'accord. Dans le privé, j'ai suivi la trace et j'ai enseigné d'abord en Belgique parce que je n'avais pas 18 ans. Et à 17 ans, j'avais l'opportunité de travailler dans une pension où j'avais été en pension. Puis après, j'ai enseigné à Asbrooke, puis à Dunkerque. D'accord. Et après ? Je me suis mariée. Nous sommes partis. Mon mari faisait à ce moment-là une permanence syndicale à Paris. Et donc, j'étais à Paris. J'ai enseigné une année à Paris. Et puis, j'ai eu tout de suite mon premier enfant, Luc Frédéric. Et j'ai arrêté de travailler. Je me suis occupée de mes enfants parce que j'ai eu après trois autres enfants. Nous avions quatre enfants qui se sont suivis. Et donc, pendant une quinzaine d'années, je me suis occupée d'eux. J'ai été femme à la maison, maman au foyer. Donc, du coup, à Paris, c'est ça ? Alors, à Paris, pendant cinq ans, dans le 20e. Et après, donc, mon mari, après des années de permanence syndicale, a repris son métier dans le Nord. Et un syndicaliste qui reprenait son métier dans l'enseignement privé, on lui a donné la dernière place libre. Et c'était à lui. On ne le connaissait pas du tout. Et du coup, j'avais lu que quand vous étiez à Paris, vous vous étiez déjà investie pour tout ce qui était l'alphabétisation. Je crois que j'avais lu ça quelque part. Donc, vous vous occupiez de vos enfants. Mais à côté de ça, vous aviez aussi d'autres occupations, finalement. Oui. Et on était dans le 20e à Paris. Et c'était une résidence qui était très agréable. Et j'avais là mes copines. On a emmené nos enfants, les premiers qui allaient à l'école. Et puis aussi, on s'investissait dans le quartier. Et comme là, il y avait pas mal de personnes d'origine étrangère. J'ai commencé l'alphabétisation. Et je me suis aussi beaucoup intéressée à l'école maternelle à ce moment-là, où les enfants, mon année a eu une instite vraiment super avec une manière d'apprendre aux enfants. Et donc, moi, c'est resté. Je pense que je tiens ça de ma famille et mon mari aussi, parce que ses parents étaient aussi instites. Tout ce qui était pédagogie, ça m'a toujours intéressée et passionnée. Comment ? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant apprend ou n'apprend pas ? Oui. Et puis, du coup, vous avez vu quand même les méthodes évoluer au fil du temps, peut-être même par rapport à votre premier enfant et le quatrième, les choses changaient complètement. Il y a des méthodes différentes. Par contre, il y a une permanence. Et là, d'avoir fait l'alpha, et je refais l'alpha maintenant, la permanence, c'est qu'on apprend si on est bien accueilli, si on est aimé et s'il y a des bonnes conditions d'environnement. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je vois mon petit garçon, lui, qui est rentré en maternelle cette année. Il a eu en fait dix jours d'adaptation. Il n'est pas arrivé la première journée et faire sa journée complète. Ils ont vraiment fait une rentrée progressive par petits groupes, etc. Et du coup, je trouve que ça donne à la fois la sensation d'être accueilli de façon plus personnelle pour les enfants, de ne pas être jeté dans un espèce de bain avec 25 enfants qui pleurent, et de pouvoir se familiariser avec les autres, avec l'école. Et du coup, ça fait une classe de petits-enfants qui ne pleurent pas, qui sont heureux d'apprendre. Je trouve que ça change tout. Tout à fait. Moi, j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Quand j'enseignais, il y avait un enfant qui vraiment était loin de tout. Il n'apprenait pas. Et moi, je me suis pris d'intérêt pour ce gamin et cherché à le rejoindre dans ce qu'il était. Et il a fait de ses progrès incroyables. Aujourd'hui, je le vois encore. Je pense à une femme qui s'appelle Tla, qui est d'origine algérienne, qui n'a jamais été à l'école, qui ne connaît pas un mot de français. Mais petit à petit, elle est accueillie. Elle a une place qui lui est donnée. Et je la vois avec son sourire s'épanouir parce qu'elle arrive à dire bonjour, à se présenter. Et elle veut répéter les phrases en bon français. Donc, je pense que si on rejoint les gens dans ce qu'ils souhaitent, ils sont capables de beaucoup de détermination pour avancer. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et donc, du coup, vous êtes revenu à Aluant. Enfin, vous êtes arrivé, du coup, à Aluant que vous ne connaissiez pas. Et là, c'était combien de temps à peu près ? Donc, vous étiez toujours, vous vous occupiez toujours de vos enfants ou vous avez recommencé à travailler après ? Comment ça s'est passé ? Oui. Et donc, quand mon mari a eu son travail à Aluant, on n'a pas trouvé de logement à Aluant. À ce moment-là, nous avions trois enfants. Le quatrième était, j'étais enceinte du quatrième. Et donc, on a trouvé un logement à M. Et donc, on habitait en appartement à M. Et moi, j'ai découvert là de l'action collective avec la CLCV. Et il faut dire que je pense que depuis ma jeunesse, j'ai toujours aimé les rencontres. Et quand j'enseignais à Asbrook, entre instits, on se retrouvait, on faisait des choses ensemble. Et donc, quand j'ai trouvé à M. une équipe qui s'intéressait surtout à l'école. Et c'était au moment de la réforme à B. Et donc, qui s'intéressait à cette réforme. Et j'ai participé avec eux. Et alors, un autre souvenir qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai fait quelquefois réunion à la maison. Et à la maison, on avait sur un panneau, on s'expliquait ce qu'était la réforme à B. Et mon fils est né, rentrant de l'école. Mais maman, qu'est-ce que tu fais ? Maman. Et il a été fier. Il était fier de voir sa maman qui s'intéressait, qui s'occupait, qui recherchait avec les autres comment comprendre quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté. Et je le dis toujours aux femmes et aux hommes avec qui on travaille. Si vous vous intéressez, si vous cherchez, si vous apprenez, les enfants, ils vont être fiers de vous. Et si les enfants sont fiers de vous, ils vont aussi se mettre à apprendre. Oui, c'est un cercle vertueux, au final. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, la CLCV, c'est tout ce qui est lié à l'aide sur le logement ? C'est l'accompagnement des personnes qui ont des... Moi, j'avais lu à l'époque, c'était notamment sur les travaux à effectuer dans les logements qui n'étaient pas forcément conformes. Il y avait des choses comme ça. Et l'association les accompagnait par rapport à leurs propriétaires. C'était des choses comme ça. Alors, je pense que la CLCV, c'est comme un syndicat, mais c'est le syndicat du cadre de vie, c'est le syndicat de la vie quotidienne. Et donc, les militants de la CLCV, ça dépend un petit peu où ils se trouvent. À ce moment-là, quand j'ai débuté, on avait nos enfants à l'école. Donc, c'est l'école qui nous préoccupait. Et donc, par rapport à l'école, on s'organisait pour dire un petit peu ce qu'on pensait, ce qui nous intéressait, ce qui devait bouger. C'était l'école. J'ai vraiment commencé avec cette action sur l'école, aussi des actions consommation, pour consommer mieux. Mais ça, ça s'est développé après. Et puis, ensuite, on est arrivé très vite sur Aluin. Et sur Aluin, on a alors pu emménager dans un logement social de notre logique, une maison. Et là, on arrivait dans le quartier du Colbro. Et à ce moment-là, dans ce quartier où on était de nombreux locataires, il fallait payer les loyers. Et puis, il y avait à ce moment-là des chaudières qui tombaient en panne. Et quand la chaudière du locataire tombait en panne, il fallait payer. Et ça, ça coûtait très cher et les locataires ne pouvaient pas. À ce moment-là, j'avais rejoint la CLCV. Et naturellement, c'était un problème qui se posait à nous. On s'est organisé par rapport à ça. On s'est organisé. On n'arrivait pas à se faire entendre par, à ce moment-là, par le propriétaire notre logique. Et donc, on a fait une grève. On a fait une grève. Au lieu de payer notre loyer tout entier, on bloquait, à cette époque-là, on bloquait 30 francs. Le loyer était en francs. On bloquait 30 francs. Et puis, on était 300 à faire ce blocage. Et là, moi, ça me passionne des actions comme cela parce que c'est des actions pour construire quelque chose et comment on peut faire autrement. Et on est arrivé à mobiliser la CLCV à Paris, mais aussi le mouvement HLM à Paris. Et donc, on a eu une négociation ici sur Aluin avec le responsable de la CLCV, Marcel Loarec, et le responsable HLM, monsieur Saragoussi. Et ils sont venus ici, à Aluin, et on a négocié avec les responsables de notre logique. Et c'est à partir de là qu'on a obtenu des contrats d'entretien des chaudières. Là, c'était vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que les locataires payaient chaque mois quelque chose pour l'entretien de leur chaudière. Et à ce moment-là, quand elles tombaient en panne, les grosses réparations étaient à charge de notre logique. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, que moi, tout au moins, dans ma vie à la CLCV, on a commencé à s'implanter au niveau du logement. Et ce logement s'est resté très, très important encore aujourd'hui. Oui, c'est quand même une des principales missions. D'accord. Et ensuite, vous êtes aussi, vous avez aussi donné des cours, je crois, à l'INSTEP de Léo Lagrange, c'est ça ? Ah oui ? J'ai fait mes recherches. Ah oui, ça m'aide. Écoutez, donc j'étais restée à la maison. Et donc, pendant ces 15 années à la maison, je me suis beaucoup investie auprès des enfants, surtout pour leur donner des bonnes conditions de vie à mes enfants et à mon mari. Et donc, il y avait des bonnes conditions de vie avec les repas qu'on prenait ensemble à la maison, avec une ambiance qui faisait qu'ils pouvaient travailler tranquillement. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis fait l'INSTEP avec eux. Non, en tant que mère de famille, leur donner une bonne ambiance. Et puis, les enfants, ils ont grandi. Les enfants ont grandi. Il y avait le collège. Le revenu de mon mari était modeste parce que quand on a fait du syndicat à Paris et qu'on revient dans le Nord, on recommence tout à zéro. D'accord. Donc, au niveau de nos revenus, on avait besoin de les augmenter. Et j'ai cherché du travail. Et je ne voulais plus être instigte. J'aimais bien utiliser la formation, mais dans un cadre plus ouvert. Et à ce moment-là, en cherchant du travail, j'ai répondu à une proposition de l'INSTEP Léo Lagrange. Et là, je suis intervenue en formation sur le monde actuel. Et donc, c'était avec des jeunes ou des adultes, formation monde actuel. Ok. Et c'était quoi comme type d'école ? C'était quelque chose comme une école de la deuxième chance ? Non, non, non. C'était des stages de formation classique. D'accord. Ok. Et donc, ils avaient des stages avec plusieurs modules. Et moi, j'intervenais sur le module monde actuel. Et ça consistait en quoi, du coup ? Ça consistait... Il faut vraiment que là, mes souvenirs, c'est un petit peu lointain. Et donc, c'était un petit peu politiquement comment les choses, elles se vivaient en France et puis à l'extérieur. Et puis aussi, un petit peu l'organisation, le fonctionnement de la France. Ok. C'était sur des choses comme ça. Puis après aussi, au niveau de l'emploi, les divers organismes, le monde des assurances. Ça, je l'ai fait un peu. Mais comme j'étais toujours active au sein de la CLCV, au sein de la CLCV, j'ai pris aussi la responsabilité départementale pendant quelques années. Et puis, par rapport à ce moment-là, c'était toujours le logement qui me préoccupait, mais aussi bien à Dunkerque qu'à Maubeuge, qu'à Lille et à Roubaix. Et là, c'était vraiment la période où il y avait des secteurs avec des militants très intéressés, très motivés. Et on a fait un film qui s'appelait « Les miroirs de la ville ». D'accord. Et ce film, on l'a fait sur Maubeuge. Et pour faire ce film, il fallait chercher des financements. Et on l'a cherché auprès de la région et auprès du centre régional de la consommation. D'accord. Donc, j'ai fait un lien avec le centre régional de la consommation. Donc, le film, c'était intéressant. On a aussi cherché un cinéaste. Et puis, oui, c'est une équipe qui était avec nous tout le temps de ce tournage. Et comme j'avais un lien avec le centre régional de la consommation, l'Instep, Léo Lagrange, c'était un boulot à temps partiel. Et donc, là, j'ai postulé pour travailler au centre régional de la consommation. Et là, j'ai été retenue. D'accord. Et j'ai été retenue pour un projet de trois mois. Donc, ça, c'était dans les années... C'était dans les années 80. C'était en 86, 87. Et là, le CRC voulait faire une étude sur le Dunkerquois par rapport aux personnes qui avaient acheté leur maison mais qui ne savaient plus payer. C'était la période où les gens achetaient avec des prêts à taux progressifs. Donc, c'était des 10 %, 12 %, 14 % de taux d'intérêt. Et les personnes, elles ne s'en sortaient pas. Elles étaient dans la difficulté des impayés, des dettes. Et la mairie de Grande-Synthe, elle a eu tout un quartier où les gens étaient en difficulté. Ils avaient appelé le CRC en disant au CRC, il faut venir faire une étude sur le quartier. Et donc, on a fait une étude où on est allé... On était une équipe. On est allé contacter 120 personnes qui étaient donc accédant à la propriété. Et on avait l'économiste du CRC qui analysait toutes les données qu'on recueillait. Et suite à cette étude, qui était bien suivie par la mairie de Grande-Synthe, en particulier par l'adjointe Clémence de Clerc, Et donc, les résultats de cette enquête, c'était que financièrement, les gens, il fallait soit qu'ils renégocient leurs prêts, soit qu'ils redeviennent locataires. Et en même temps, il y avait une autre conclusion, c'était que les personnes, elles étaient vraiment en difficulté par rapport à la gestion de leur budget. Et donc, une difficulté pour savoir gérer un budget. Ce qui fait que l'adjointe à Grande-Synthe, Clémence de Clercq, a demandé au CRC, c'était Maurice Vligue, le directeur, de penser une action autour de la formation, autour du budget familial. Et donc, Clémence de Clercq et Maurice Vligue ont eu une intuition qui était de dire, mais il faut faire une école des consommateurs. Et comme à Grande-Synthe, il y avait une école qui était vide, donc ça a été cette école qui était le lieu pour tenter de mettre en place une école des consommateurs. Pour apprendre aux personnes à gérer, finalement, leur budget au quotidien. Voilà. D'accord. Voilà. Et Clémence de Clercq, elle a insisté, il faut embaucher Marie Dereau pour ça. Elle m'avait vue travailler. Et voilà, j'ai été alors embauchée pour créer une première école des consommateurs. D'accord. Et donc, du coup, c'était des formations, finalement, pour les habitants qui souhaitaient apprendre à gérer leur budget, ou même plus que ça, d'ailleurs. Moi, je dirais une école, un lieu qui permette aux gens de voir clair dans leurs difficultés, de pouvoir mettre en place des démarches pour aller mieux. Ils ne disaient pas, je vais apprendre à gérer mon budget. Ce n'est pas comme ça, parce que les personnes, même aujourd'hui, elles pensent qu'elles savent faire. Mais plus, je ne sais plus payer mes factures, comment je fais. Et donc, au niveau de l'alimentation, je n'arrive pas à la fin de mois, comment je fais. Donc, c'est plus sur des sujets comme ça que les personnes étaient intéressées. Mais au début, on avait bien préparé ça, mais personne ne venait. C'est très difficile de motiver les personnes, encore et toujours. Et puis, on a pris des contacts avec des travailleuses familiales, avec les personnes du CCAS, et puis, petit à petit, on est arrivé à intéresser des personnes. Et donc, on a abordé des sujets qui étaient l'assurance, les réparations locatives, le téléphone. Et à chaque fois, c'était pour comprendre comment ça fonctionnait, quels sont nos droits par rapport à ces situations, est-ce qu'on peut profiter d'aide ? Et si on est en impayé, comment faire ? Et là, j'ai animé cette école pendant deux ans. Et mon grand plaisir, c'était de voir que les personnes, elles avaient un cahier ou un classeur où elles regroupaient les informations qu'elles avaient eues ou le compte-rendu des rencontres. Et elles étaient très fières de leur classeur. Et puis après, on me disait que, quand elles allaient en vacances, elles allaient avec ce classeur et puis elles montraient. Mais voilà, moi, je sais ça. Moi, je sais, j'ai fait, je connais. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et alors, ce concept, il s'est développé très, très fort. Puisque moi, j'ai travaillé alors de 90 à 2002. Et quand je suis partie, on avait 50 écoles de consommateurs. Que dans la région ou même plus loin du coup ? Non, que dans la région. Dans d'autres régions, ils ont essayé de le faire. Mais si vous voulez, pour le faire, il fallait trouver des financements, des salariés, des financements. Et donc, avec Roland Borper, qui était responsable au sein du CRC, on est arrivé à mobiliser la CAF, le département et les villes pour les financer. Et donc, sur le Dunkerquois, là, il y avait Grand Sainte, puis il y a eu Gravelines, Lonne-Plage, Petite-Sainte, Dunkerque, Le Jeu de Maille, tout ça. Mais la première école de consommateurs, c'était Grand Sainte. La deuxième, ça a été Lille. Et puis après, bien sûr, moi, j'étais encore à la CLCV ici. Et on l'a créée dans la vallée de la Lysse. On en a créé une. D'accord. Et à ce moment-là, je suis devenue coordinatrice. Au lieu d'être animatrice, parce que là, j'ai animé la première école à Grand Sainte. Il y en a une qui a suivi aussi à Condé-Soresco. Quelquefois, je faisais dans la même journée le grave Dunkerque-Maubeuge. Ah oui, ça fait une sacrée route. Et puis après, je suis devenue coordinatrice. Et donc, là, c'est vrai que ce qui a été passionnant, c'est de voir comment les différents animateurs, ils mettaient en œuvre des méthodes pédagogiques très concrètes sur le jeu, pour permettre aux gens de se débrouiller mieux et devenir des consommes-acteurs. Donc, pour moi, c'est vraiment, et je le vois encore toujours, puisqu'on en a encore toujours ici, une école des consommateurs, c'est que d'abord, les personnes, le fait de se retrouver, elles apprennent déjà ensemble. Les expériences des unes servent aux autres. Il y a l'animateur et puis les personnes. Et donc, là, il y a une dynamique. Alors, les personnes, parce qu'on a touché des personnes qui étaient en situation précaire, même très précaire. Mais le fait d'être, c'est la même chose que pour les enfants, accueillis, reconnus. Et les animateurs ont toujours été chercher les talents de chacun. Et donc, c'est des personnes qui replènent leur place, qui sont contents, qui s'épanouissent, qui s'ouvrent, parce qu'aussi, on s'efforçait que les groupes puissent se rencontrer entre eux. D'accord. Chaque année, on faisait une grande fête pour réunir tous les groupes. Et peut-être, ça évite aussi que chacun se sente finalement seul face à ses difficultés. Exactement. Ah oui. Donc, ça, c'est une des premières choses. Vous avez bien raison de le dire. C'est de reconnaître qu'on n'est pas tout seul avec des impayés. La voisine y est aussi. Donc, on est ensemble. Oui. On est moins démunis avec peut-être des solutions auxquelles on n'aurait pas pu penser tout seul finalement. Oui, tout à fait. Et puis, plus de courage après pour prendre des mesures qui s'imposent. Plus de courage pour faire des démarches. En fait, chaque année, on a toujours mesuré si les personnes, elles arrivaient à faire des démarches seules. D'accord. Parce que, je peux le dire, dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être encore plus compliqué qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais quand je suis un habitant lambda pour me faire entendre par un bailleur social, par un organisme TPDF, surtout quand j'ai des difficultés, c'est très difficile. Donc, moi, j'ai bien vu qu'avec la CLCV, on a beaucoup accompagné et beaucoup met notre tampon CLCV et donc, on y arrive davantage. Oui, ça permet d'avoir plus de poids finalement. Voilà. Et d'accélérer peut-être le traitement de certaines situations. Exactement. Et petit à petit, je pense que c'est nos organisations qui ont gagné ça aussi, c'est que dans les organismes, il y a eu des dispositifs spéciaux pour les personnes qui se trouvent plus en précarité. Donc, au niveau de l'EDF, GDF, nous, on a des liens avec des personnes qui s'occupent particulièrement de ce côté social. D'accord. Mais ça, après, moi, j'ai participé aussi au niveau de la CLCV aux structures départementales, aussi bien avec les organismes HLM que d'autres. Et là, on avait tout de même notre poids pour faire bouger des choses et pour... Ben, disons que même antérieurement, on a obtenu la loi Scrivener avec les commissions de surendettement. Ça, c'était vraiment magnifique comme résultat. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça permet quand même de sauver certaines familles entre les délais imposés, les délais de rétractation, plus après la possibilité de remettre à zéro une dette. Oui, parce qu'il faut savoir que les pauvres, ils payent tout plus cher. D'ailleurs, c'est encore dans le journal ce matin, c'est que, en fait, sitôt que les gens qui ont... Il y en a qui ont 800 euros, 1000 euros et qui sont à 3, 4 là-dessus, c'est très difficile d'être à jour sur tout. Mais alors, sitôt qu'ils sont en retard, allez, un prélèvement non payé, des frais. Un chèque a découvert des frais. J'en vois qu'ils ont 90 euros de frais par mois, frais bancaires. Et c'est énorme. Donc maintenant, il y a des lois qui sont intervenues pour qu'il y ait une limite. Donc, moi, je dirais, ce n'est pas seulement les gens qui ne se débrouillent pas bien. Non, c'est des gens qui sont tellement dans des situations précaires qu'en fait, tout leur pèse davantage. Donc, c'est une simple justice, quoi, qui avance. Tout à fait. Et alors, ça a peut-être semblé loin pour certains, mais vous vous êtes aussi beaucoup investie pour accompagner ces populations plus fragiles dans le cadre du passage à l'euro, qui a quand même été un sacré changement, quoi, pour chacun dans notre vie quotidienne. Et donc, j'avais lu que vous aviez beaucoup œuvré sur cette thématique particulière. Oui. Alors, donc, je travaillais toujours au CRC, toujours en lien avec les écoles de consommateurs. Et à côté du CRC, il y avait un institut qui s'appelait l'IEIC. C'est l'Institut Européen d'Information sur la Consommation. D'accord. Et donc, cet institut européen, lui, il avançait au niveau de la consommation, mais dans l'Europe. Donc, on n'était plus que dans notre région, mais on était Europe. Et c'était un peu la fin de mon... du moment où j'étais salariée. Et donc, à l'IEIC, ils ont demandé que j'aille travailler avec eux. À l'IEIC, j'avais des personnes qui étaient, culturellement, qui étaient d'un niveau élevé. C'était des jeunes, mais il leur manquait quelqu'un qui connaissait le terrain, les quartiers. Donc, moi qui étais plus âgée, mais j'avais vraiment une bonne connaissance du quartier. donc, je suis venue travailler avec eux. Et là, à ce moment-là, nous avions, au niveau de l'Europe et de la Commission européenne, un commissaire qui s'appelait Thierry Wiesel et qui devait préparer les populations à l'avenue de l'euro. Et donc, il a confié à l'IEIC, comme il a confié à d'autres, de trouver des outils pédagogiques qui pourraient permettre à toutes les populations de s'approprier ce changement de monnaie. D'accord. Et donc, on a dit, Marie, toi, tu as les écoles de consommateurs, c'est la population de base, peux-tu chercher avec les écoles des consommateurs des outils qui permettraient à l'ensemble des habitants de s'approprier ? Et donc là, on a demandé aux écoles de consommateurs volontaires de s'intéresser à ce changement de monnaie parce que là, les informations, elles étaient là. Donc, on avait des informations présentes, mais comment, à partir d'informations, comment j'allais arriver à, j'allais dire, à estimer le kilo de cerises en euros plutôt qu'en francs ? Donc, toute cette gymnastique et quels étaient les bons prix en euros ? Et donc, les écoles de consommateurs, elles ont été appelées à créer des jeux. D'accord. Et donc, il y a eu une série de jeux qui ont été fabriqués. Donc, ces jeux fabriqués, en même temps, la Commission européenne, elle demandait aux personnes qui étaient, aux organismes qui s'occupaient des personnes en situation de handicap, les sourds, les malvoyants, de faire la même chose et puis aussi à les autres pays d'Europe qui ont travaillé là-dessus. Alors, tous ces jeux ou ces documents qu'on avait préparés, ils ont été revus au sein de la Commission européenne qui a alors pris des décisions d'en retenir certains. Et ces jeux, ils ont été dupliqués à un grand nombre d'exemplaires. Et la Commission européenne, elle a invité tous ceux qui ont participé à la création des jeux à quelques journées à Naples pour vivre un grand marché européen. D'accord. Alors, nous, on a pu inviter quelques personnes de chaque école de consommateurs mobilisées et puis, on s'est retrouvés à Naples avec les non-voyants, les malentendants et les gens d'autres pays. Et là, on a organisé un grand marché en euros. donc, il fallait changer, chacun changer sa monnaie nationale contre une monnaie en euros et puis, vous voyez qu'on pouvait du coup échanger avec une seule monnaie. Donc, ça, ça a été un grand, grand moment. Alors, je peux vous dire la fierté des participants des écoles de consommateurs de se retrouver là avec le commissaire européen. On avait aussi les sociologues nationaux, les psychologues nationaux, tout ça, c'était avec les personnes. Donc, ça, ça a été un grand moment et après, après, nous avons été appelés à préparer un programme pour la France. Donc, à ce moment-là, on avait, à l'IEIC, on avait des rendez-vous avec Bercy. Et donc, avec Bercy, on est arrivés avec nos projets de formation à partir des jeux qui ont été créés. Alors, d'abord, Bercy, oh, non, on a besoin besoin des choses plus costauds, des conférences, des choses sérieuses, pas à prendre l'euro à partir de jeux. Non. Bon. On s'est dit, bon. Mais la chance, il y avait le groupe de lutte contre l'illettrisme qui participait à ces réunions, qui a dit, non, non, pas des conférences au sommet. Non, non. Des formations à partir de tous ces jeux qui ont été créés. Et alors, eh bien, on a fait un programme de formation. Alors, d'abord, formation auprès des directeurs d'organismes, de centres sociaux, de CAF, d'organismes. Après, cette formation, on l'est descendue auprès des travailleurs sociaux. Et là, on a vraiment formé beaucoup de monde. Et après, ces travailleurs sociaux et ces militants, ils formaient les habitants. d'accord. Donc, là, je me souviens. Et puis, j'avais même des personnes de l'IEIC qui doutaient un peu d'une formation à partir des jeux. Mais quand on a fait les formations avec les responsables d'organismes, eh bien, ils se trouvaient comme les habitants. C'était bien compliqué de pouvoir acheter en euros pour avoir échanger. Mais bon, ça a très bien marché, ça. Oui, c'est vrai que je me rappelle à ces époques-là, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes en fait, autour du passage à la monnaie unique sur le prix des choses. Enfin, c'était quand même pas... Enfin, c'était pas si évident que ça. C'était à la fois, c'est vrai que c'est une chose qui facilite le quotidien de tous les Européens qui sont dans la zone euro. Parce que maintenant, on peut voyager comme on veut. C'est vrai que c'est hyper pratique. Enfin, moi, je me rappelle que mon papa était en Belgique. À chaque fois que j'allais le voir passer des vacances, il fallait que je prenne un peu d'argent belge avec des francs belges pour aller chez lui. Donc, du coup, quand il y a eu l'euro, c'était terminé. On n'avait plus à se tracasser avec ça. Quand je partais en ce genre de linguistique, en Allemagne, c'était pareil. Il fallait des Deutschmarks. Mais d'un autre côté, c'est sûr que je pense que la monnaie, c'était aussi un sentiment d'appartenance nationale, quelque part. Un symbole un peu aussi pour chaque pays. Et que du coup, il y avait... C'était quand même un peu compliqué de se sentir dépossédé de sa monnaie et de se réapproprier une autre monnaie. Et puis surtout, ce qui a vraiment perturbé les gens, c'est que le sentiment que tout coûte est plus cher. Et ça demeure encore. Parce que c'est vite fait de... En euros, il n'y a pas tous ces centimes qu'on avait avant. Donc, c'est très facile d'augmenter d'un euro. Mais quand on augmente d'un euro, on augmente de 6,50 francs. Et donc ça, ça, ça a été... Ça, ça a beaucoup impacté les gens. Et alors, très fort, les Italiens. Où eux, leur monnaie, comment j'allais dire, ils avaient encore beaucoup plus de division dans leur monnaie. Ils avaient des paquets de l'euros. Je me rappelle, mais des 10 000 l'euros, 1 000 l'euros. Oui, oui. Et donc là, ça demeure. Les gens, ils ont encore toujours le sentiment qu'avec l'euro, tout monte plus vite. Mais déjà, quand on réfléchit, on a une cotisation, est-ce qu'on l'augmente, est-ce qu'on ne l'augmente pas ? Oui, mais allez, quand on augmente d'un euro, on augmente de 6,50 francs. Oui, c'est significatif. Oui. Oui, tout à fait. Même si après, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que tous les produits n'ont pas forcément... Enfin, qu'il y en a certains qui ont augmenté, mais que d'autres n'ont pas forcément énormément bougé. J'ai vu les études aussi, mais il y a ce sentiment qui demeure. Oui, finalement, c'est un peu un a priori sur le fait que l'euro, ça a fait augmenter les prix de façon globale, même si ce n'est pas forcément vrai. Et du coup, sur la partie aussi des consommateurs, consommateurs, est-ce que maintenant, vous, vous voyez, même si vous êtes peut-être moins engagés, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la consommation. J'en ai parlé, en fait, avec plusieurs invités de ce podcast, que finalement, on veut un peu reprendre en main ce qu'on consomme et comment on consomme, que ce n'est pas réservé qu'à une population aisée, on va dire, que chacun peut reprendre la main, consommer des produits de meilleure qualité, différemment, peut-être de diminuer les quantités, mais de mieux consommer. est-ce que c'est moi qui vive un peu dans mon monde et que du coup, je m'imagine ça ou est-ce que vous, vous sentez aussi que c'est ça ? Non, non, c'est très très fort, vous avez raison, c'est très très fort. Alors, parmi les populations, moi, je suis toujours engagée dans la CLCV. D'accord. Donc, parmi les populations que nous, on touche, qui sont plus des populations modestes et précaires, eux, ils ont dû toujours faire attention à la consommation, toujours. Donc, il a fallu toujours, et donc, on a par exemple un atelier cuisine qui fonctionne depuis 20 ans. Donc, ils ont toujours été sur les produits de saison, les produits pas chers, les bons produits, ils ont toujours été. Et aussi, ils ont été aussi plus vite que les autres, on fabrique ces produits parce que ça coûte moins cher. Donc, j'ai une réaction maintenant assez violente de certains qui disent, oui, mais bon, les pauvres, ils ont dû tout faire ça avant les autres. Mais par contre, dans la population moyenne, c'est très, très fort ce fait de retourner, de retrouver les bons produits, de consommer autrement, de, je pense que tout ce, c'est surtout tout le problème de la planète, tous ces problèmes, ces défis qui sont mis devant les yeux de tout le monde, quoi. Puis aussi, tout ce qu'on apprend sur ce qui est porte atteinte à la santé, donc ça, c'est tous les consommateurs. Moi, mes enfants, ils sont là-dessus, nous aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu, à partir des années 60, une course à la consommation avec les grandes surfaces, les hypermarchés, et c'était des années où ça allait bien et où on a consommé à tour de bras. Et là, maintenant, avec tout ce qui est mis devant les yeux de tout le monde, avec la montée des eaux, avec tous les problèmes de santé, que ce soit l'amiante, que ce soit le glyphosate, donc tout ça, ça revient. Et alors, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, donc ça fait que les gens sont, l'ensemble de la population est très préoccupée et cherchent à consommer mieux, à consommer autrement, et je pense que la force des citoyens, ça va avoir une force par rapport à ceux qui nous nourrissent, à ceux qui, je pense, puisque on voit que les grandes surfaces, elles se mettent à des rayons bio. Oui, et que leur modèle, il est en train de changer aussi, le modèle de l'hypermarché. Je pense qu'on est sur des gros changements en ce moment. Je suis bien d'accord. et je pense même que globalement, les populations, de façon générale, en France ou même ailleurs, sont même peut-être en avance sur les politiques qui sont toujours en retard sur ces thématiques-là et que quelque part, on n'est plus... que je pense qu'il y a parfois un manque de courage des politiques, notamment vis-à-vis des lobbies industriels. Alors, je pense que les lobbies sont énormes. Les lobbies sont énormes. Et donc, il y a des choix qui... Ça ne peut être que des choix très courageux. Et c'est sûr que politiquement, il faut un sacré courage politique. Bon, je le vois par rapport... Regardez. En plus, les problèmes, ils ne sont pas simples. Regardez les agriculteurs avec les pesticides. Les mères qui prennent des arrêtés pour dire pas de pesticides. C'est une bonne chose écologiquement. Mais les agriculteurs, en ce moment, ils sont en train... Mais ils ne vivent pas bien, les petits agriculteurs. Donc, moi, personnellement, puisqu'on parlera auprès de responsabilités politiques, pour faire bouger les choses, il faut le faire avec les gens. Là, j'entends les écolos ici, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je dis, oui, mais il faut avancer avec les agriculteurs. Il ne faut pas prendre des mesures comme ça. Il faut fonctionner avec. quand je vois tout ce qu'a réussi Artisans du Monde, quand ils sont arrivés à travailler avec les populations en place de manière lointaine, mais travailler avec eux pour que les produits soient bons, pour qu'ils soient payés correctement là-bas et que leurs produits, ils arrivent sans trop de distribution. C'est tout ça qu'il faut faire. Mais je pense que les politiques, ils doivent être sacrément courageux et déterminés, mais il faut qu'ils soient soutenus par les associations. Les lobbies sont trop importants. Les défis sont énormes à ce moment. C'est certain. Après, c'est vrai qu'on voit aussi des initiatives comme, je crois que c'est la marque des consommateurs, où on essaye de trouver le bon prix pour un produit qui permette de bien rémunérer les producteurs et que ce soit aussi un prix qui soit acceptable pour les consommateurs. Je sais qu'ils avaient fait ça notamment pour le lait. C'était comme ça qu'ils s'étaient fait connaître. Maintenant, il y a plein d'autres produits qui ont décliné du beurre, etc. Et du coup, je trouve que c'est chouette de replacer finalement les consommateurs au centre. Si vous payez 10 centimes de plus, on peut donner ça à l'agriculteur. On peut l'encourager à passer à une transition bio. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire qu'on arrête les pesticides, etc. Mais à un moment, on a des agriculteurs qui ont été dans un modèle depuis, je ne sais pas moi, 50 ans, 60 ans, où on leur a vendu des pesticides, des graines, machin, tout ça. Et donc, on ne peut pas non plus exiger d'eux, du jour au lendemain, de complètement tout changer. Et on a besoin aussi de les accompagner. Et je trouve que des initiatives comme ça, qui disent, voilà, vous consommateurs, vous pouvez payer un petit peu plus et du coup, vous pouvez encourager une transition vers le bio. Là, il n'est pas bio, mais peut-être dans trois ans, il y sera grâce à vous. Je trouve que ça montre aussi qu'en tant qu'individu, on peut avoir un impact. Tout à fait. Et que les consommateurs, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, pour revenir sur le politique, parce que c'est vrai, c'est aussi une grande partie de votre engagement. Donc, vous avez été élue au département, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Comment on est venu vous chercher, finalement ? En même temps que je suis engagée à la CLCV, je suis aussi engagée, quand on est engagée, on est un peu engagée partout. Donc, quand je travaillais, je suis engagée aussi au syndicat du travail, à la CFDT. J'y suis encore toujours comme retraitée maintenant parce que je crois vraiment, mais c'est une conviction forte, que c'est l'action collective qui fait bouger les choses. L'action personnelle, elle fait bouger aussi, mais l'action collective, elle a de la force. Et donc aussi, politiquement. Parce que si je veux faire bouger des choses au niveau du logement, au niveau des banques, il faut que le politique avec la rédaction des lois soit derrière. Donc, je participe à un parti politique chez les socialistes, au PS. Et donc, à ce moment-là, c'était au moment où le PS allait très, très bien. Ce qui n'est pas le cas. Non. Ce qui n'empêche est-ce que j'y suis toujours ? Bon. Et donc, et c'était le moment aussi, bon, les socialistes étaient présents dans les départements, à la région, dans beaucoup de communes. Et ici, c'était mon mari qui était le maire d'Aluin. Et donc, au moment des élections, il y avait des élections cantonales. Donc, c'était en... Je dois réfléchir. Je pense que... Puisque j'ai fini en 2015, moins 11. 2004. C'est 2004. En 2004, donc, il fallait quelqu'un qui se présente au cantonal. Et... Bon, il y avait quelqu'un qui allait se présenter, mais je trouvais qu'elle ne représentait pas assez la vie des habitants. Et tandis que je pensais que moi, je représenterais mieux. Et donc, j'ai dit, ben, moi, j'irai bien. Et les copains de la section, puis après, plus largement, Tourcoing, ils m'ont soutenue. D'accord. Donc, voilà, j'ai été avec du culot. Et j'ai fait une campagne de porte-à-porte. Et pour la première élection, j'avais réussi à passer deux fois dans les quartiers. Je m'étais prise à l'avance. Et donc, quand je faisais beaucoup de porte-à-porte, pour les gens, j'étais quelqu'un, quelqu'un de quartier, quelqu'un qui était assez proche d'eux. Et donc, mon adversaire, c'était le maire de Ronck. C'était Vincent Lodou. Et j'ai été élue. Vincent Lodou, il y a eu du mal à l'encaisser. Pendant quelques années, on ne s'est pas beaucoup parlé. Il y en a qui ont la défaite amère. Et après, on s'estime. On s'estime, oui. Donc, ben voilà, je suis devenue conseillère, on disait générale à ce moment-là. Donc, quand on arrive conseillère générale, c'est ça aussi les politiques. Je n'en revenais pas de tous les problèmes qu'il fallait gérer. Un conseil général, il y a plein de choses à gérer. Donc là, je suis allée souvent voir Michel François. Je ne vais pas y arriver. Je n'arrive pas à tout suivre. Je n'arrive pas à tout suivre. Et donc, lui, il me conseillait de dire, allez, suis les choses qui te sont importantes. Tu ne peux pas tout faire. quoi. Et donc, ben voilà. Donc, j'ai été conseillère générale, je n'ai pas été vice-présidente, mais bon, il y avait assez de choses à faire en étant conseillère générale. Et du coup, vous avez vos sujets de prédilection. Oui. Qui était du coup le fruit aussi de vos engagements. C'était quand même ça. Oui. Donc, tout ce qui était la politique sociale autour du RSA. C'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé avec le département et avec Evelyne Seroud. Eh oui. Que j'apprécie beaucoup. Ma maman. Beaucoup. Ma maman. Et puis, avec Laurence Robard qui était directrice. Et là, moi, j'ai apprécié le professionnalisme de celles qui étaient au département et qui gèrent les affaires depuis longtemps. Et puis aussi leur côté humaniste. Alors, souvent, moi, j'arrivais en disant mais ça, ce n'est pas possible. Non, moi, je voudrais qu'on prenne en compte telle situation, telle situation. Donc, elles m'écoutaient et puis, avec eux, et puis, elles y réfléchissaient. Et donc, ensemble, on adaptait les choses. Et puis, donc, j'allais dire, bon, j'étais bien présente. On a fait beaucoup de rencontres ensemble. Donc, notre préoccupation, c'était toujours, bon, les allocataires, il faut qu'ils soient suivis, qu'ils aient un contrat, il faut qu'ils se mettent en activité. Or, il y avait pas mal de personnes qui profitaient de l'allocation mais qui ne faisaient rien. Et donc, là, on a vraiment beaucoup suivi avec des commissions qui permettaient de revoir les gens qui, justement, n'étaient pas, n'étaient pas en lien avec tout ce qui permettait avec l'allocation RSA. C'est un moment où on peut être obligé d'être dans des activités mais qui font du bien, des activités qui permettent de progresser, de se développer, d'être mieux avec ses enfants et puis aussi tout le lien vers l'emploi. D'accord. Et donc, bon, il y avait un gros travail avec toutes les personnes, ce qu'on appelle les référents, les référents RSA qui accompagnent. Donc là, c'était, bon, un bon travail. Après, il y avait aussi le monde du handicap et donc là, on m'avait demandé d'être présidente de la commission qui gère les situations des personnes handicapées qui décident soit d'attribuer l'allocation, soit d'attribuer des cartes par rapport au stationnement mais aussi de l'aide humaine. Et donc là, ça a été aussi pour moi quelque chose de très important. je suis rentrée un petit peu plus dans tout ce monde du handicap et aussi, là, ça m'a impressionnée, c'est qu'il y a toujours des commissions et des commissions dans lesquelles se regroupent des gens différents. On a les médecins mais on a aussi les associations qui représentent les personnes handicapées. Alors, les dossiers des personnes en situation de handicap, c'est des centaines de mille pour le département du Nord. C'est énorme. Mais sur toutes les demandes qui sont vues par des petites commissions avant et puis après, il y a celles qui sont plus compliquées qui arrivent en commission. Et là, j'ai tout de même beaucoup apprécié ce travail collectif parce qu'il y a des médecins qui ont une position mais les associations qui connaissent mieux la personne handicapée, elle peut faire influer la manière de voir les choses. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important. Et puis après, j'ai eu les affaires concrètes de mon secteur avec les routes. Donc, il y a des routes qui avaient déjà été décidées précédemment mais qui se construisaient au moment où j'étais là. Donc, entre autres, le boulevard de Lalice. Et donc là, on avait affaire aux agriculteurs parce qu'on traversait de leur terrain et donc, ils voulaient se faire entendre et donc, au début de mon mandat, ils ont fait une grosse manifestation en brûlant des pneus sur les routes. Donc, j'ai été appelée un dimanche matin, discuter avec eux et puis en fait, ils voulaient de la concertation donc, j'ai dû bousculer le président et Bernard de Rosier pour dire le président, il faut faire de la concertation. Là, il faut que je leur donne une date, il faut qu'on les voit. Et bon, mais lui était très fâché qu'il avait brûlé des pneus parce que c'est de la dioxine. Et bon, on a fait concertation et après, donc là, j'ai été vraiment contente, c'est que j'ai obtenu que tous les 15 jours, il y a concertation avec les équipes techniques du département qui sont très bonnes et puis les agriculteurs et on se voyait tous les 15 jours. Et moi, je participais aussi à ces rencontres et en fait, on arrivait à gérer pas mal de choses et puis aussi, quelquefois, avec les maires puisque ça traversait leur commune. Et donc, là, moi, je suis une fervente adepte de faire les choses avec les personnes parce que les techniciens, c'est des gens qui sont compétents et donc, ils savent ce dont ils ont besoin, ils connaissent les règles, il faut que la route, elle soit bonne, il faut de la sécurité, mais on peut s'arranger sur des difficultés qui sont là, on peut trouver des solutions. Donc, ça, voilà, le boulevard de la Lys est terminé, souvent mon mari, il l'appelle le boulevard Maria. Et puis, on a eu une autre route, on a encore eu deux autres routes, il y a eu la rue de la Lys et puis, on a eu le boulevard de la Bélemire et là, c'était aussi un sacré chantier mais un beau chantier puisqu'il y a de la place pour les voitures, pour les vélos, pour les piétons. Alors, donc, au niveau écologique, on a fait attention à beaucoup de choses et puis, il y a eu les concertations avec les riverains. Et alors, moi, je pense que l'élu politique, il peut faciliter la concertation parce qu'autrement, les techniciens, c'est leur métier et puis, les habitants, ils sont durs, ils se font rabrouer, ils se font agresser, c'est dur, une réunion de concertation. et donc, le rôle du politique, c'est de pouvoir permettre qu'il y ait de la conciliation. Il n'y a personne qui a tout à fait raison. Il y a des choses qui sont à voir d'un côté et de l'autre. Et donc, ça, j'ai aussi été contente. Et puis, après, il y a le fameux collège dont on va parler ici prochainement et où les choses, comment elles se passent, c'est ce que dit mon maire actuel. je suis très en colère parce que le maire actuel, il va pouvoir faire l'ouverture du nouveau collège ici à la rentrée après les vacances. Et donc, un petit peu, il dit quand il est arrivé, il a trouvé les choses en friche. Heureusement qu'il était là, etc. Mais le collège, on a commencé, nous, en 2008. En 2008, en tant que conseillère générale, j'avais gagné que sur tous les collèges à réhabiliter, celui-là, il était inscrit. Il fallait gagner ça. C'était gagné. Après, on a fait, il y a eu un appel de jury pour voir qui allait faire le travail. Ça a été fait, des entreprises qui ont été nommées. C'était une réhabilitation qui était décidée. Et les travaux commençaient quand ils ont découvert des fissures, des grosses fissures qui empêchaient. donc là, il y a eu des experts et puis non, ce n'était pas possible de réhabiliter. Ce bâtiment fissuré, il fallait le démolir. Ah oui, ça change tout le projet. Ça change tout. Et donc, il a fallu obtenir que le département accepte de reconstruire le collège. Donc, il y a eu ça. Reconstruction du collège, travail avec la ville d'Aluin, le département, il fallait trouver un terrain, il fallait le faire. Bon, ça y est, la solution était prise. OK, il fallait quel collège ? Donc, appel aux architectes. Quel cabinet d'architectes le ferait ? Donc là, il y a eu un appel, il y a trois cabinets d'architectes retenus. Et là, avec Mme Slimani, qui était responsable dans cette direction du patrimoine, on a fait, je ne sais pas combien de concertation à l'Aluin avec le principal, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, pour qu'ils regardent ces trois projets. Ils ont été appelés à venir à Lille pour les regarder. Il y a un projet qui a été choisi. Ce projet-là, il est revenu et en concertation, tout a pu être détaillé. Et puis, il y a eu plein d'amendements pour faire bouger des choses. Donc, ça a été modifié et puis ça y est, ça a été retenu. Après, on a concerté avec les riverains qui n'étaient pas contents. Pas contents parce qu'il y a un collège tout près de chez eux. Donc, il a fallu aussi, de toute façon, j'entends qu'il y en a qui ne sont encore pas contents du tout. Mais après, moi, je n'étais plus là, je n'ai pas pu concerter. Mais du coup, c'était surtout toute la voie de circulation qui allait amener les élèves, les bus et tout ça qui a été revu en fonction des grosses réclamations des riverains. Donc, il y a eu tout ça et tout ça jusqu'en 2015, là, j'ai arrêté et là, c'était le moment où le département a dû racheter des parcelles de terrain, où il fallait faire un permis de construire, qu'il fallait aussi faire une enquête publique, tout ça. et c'est le maire suivant qui a suivi, quoi. Et ce collège Schumann, c'est un gros boulot, quoi. C'est un travail de longue haleine. Oui. Un rebondissement. Voilà. Oui, oui. Donc, voilà, ça, c'est... Et puis, j'ai été réélu une deuxième fois. D'accord. Alors aussi, ça, ça m'a aussi marquée, c'est que j'étais élue, il y avait le maire d'Alluin qui était socialiste à Tourcoing, c'était Michel-François Delanois socialiste et puis ici, Lincelle, Bousbeck, c'était des maires de droite. Et en fait, moi, j'ai très bien travaillé avec eux. On travaille pour la gestion des affaires sur leur commune. Et donc, le maire de Lincelle comme le maire de Bousbeck, il s'était dit, oh là là, Marie-Deroux qui arrive, comment ça va aller, c'est pas notre bord. Et en fait, on a très bien travaillé ensemble. Oui, c'est marrant que vous me dites ça parce que ma maman, c'est ce qu'elle me disait des fois en fait, elle me disait, donc c'est vrai qu'elle, elle a plutôt le cœur à gauche, mais elle me disait parfois, c'était plus facile de travailler avec certains élus et plutôt à droite qu'avec certains élus à gauche. Elle dit, en fait, il n'y a pas de, finalement, chacun oeuvre pour le bien de son territoire. C'est ça. Et donc, parfois, des intérêts se rencontrent pour le bien commun au-delà d'une appartenance partisane, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Là, je suis convaincue de ça. Et puis, j'allais dire, dans tous ceux qui sont politiques, il y a les gens qui sont ouverts, il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui travaillent vraiment pour le bien commun, puis il y a ceux qui sont plus sur leur carrière politique. Et ça, ça ne va pas, quoi. Et ça, c'est à droite comme à gauche. C'est sûr. Des deux côtés. C'est l'âme humaine. Et peut-être, c'est ce qui explique aussi, on va dire, toute la méfiance qu'il y a autour de la classe politique de façon générale. Et que, quelque part, moi, après, je suis assez persuadée que de limiter les mandats, de réduire, finalement, la durée, on va dire, entre guillemets, de service. Ce n'est peut-être pas les bons mots, mais que ça permet, en fait, d'avoir des personnes qui sont engagées pour faire évoluer les choses et pas forcément pour servir à un intérêt personnel. Et donc, voilà, je me dis, si on dit, finalement, on ne peut faire que deux mandats successifs, on a, selon les mandats, on va dire, en gros, huit ans pour faire évoluer quelque chose. Et puis, voilà, c'est huit ans et puis après, on reprend le chemin de sa vie où qu'on soit. Et donc, ça peut contraindre, en tout cas, à oeuvrer pour l'intérêt public et pas forcément pour sa propre carrière. Tout à fait. Tout à fait. C'est la même chose, par exemple, pour les enseignants. Moi, je voudrais bien que les enseignants, ils soient enseignants et puis après, ils vont un petit peu dans la vie économique normale. Un peu tout le monde, on doit un petit peu changer, quoi, pas faire toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que les politiques, quand on est politique et après, quand on retourne dans son métier, dans la vie, comme tout le monde, on n'est plus en lien avec les citoyens. c'est certain. Oui, c'est marrant, votre idée sur les profs. C'est vrai que j'aurais pas pensé. Surtout, moi, dans les collèges et les lycées. Parce que, en ce moment, les collégiens, les lycéens, comment faire pour savoir quel parcours ils vont prendre dans leur vie, vers quel métier ? Je trouve que c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'avant. Et c'est vrai que nous, dans les enseignants, les professeurs, combien de fois on se les dit ensemble, tiens, il faudrait qu'ils aillent un petit peu en entreprise, travailler, ils auraient un autre regard. D'ailleurs, dans le lycée technique, souvent, les professeurs, ils ont eu des métiers. Oui, tout à fait. Et je vois, par exemple, mon mari qui a été insté directeur d'école, mais en même temps, il était syndicaliste. Et syndicaliste, ici, dans l'union locale Vallée de la Lysse, il avait tous ses contacts avec les gens qui travaillaient dans les entreprises. Il entendait toute cette vie. Parce que c'est ça, il faut entendre la vie des citoyens. C'est certain, c'est sûr. Et du coup, j'ai lu aussi que vous aviez eu la Légion d'honneur. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est quand même une distinction importante dans la République. qui symbolise un engagement. qu'est-ce que ça vous a... Je crois que votre papa était là en plus quand vous l'avez eu. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Vous étiez surprise. C'était en 2002, je crois, c'est ça ? Oui, c'était en 2002. Ça correspondait quand je prenais ma retraite et c'était la fin du travail sur l'euro. D'accord. D'abord, pourquoi j'ai eu la Légion d'honneur ? Elle a été demandée par Thierry Visseul, commissaire européen. D'accord. Il a proposé à la Légion d'honneur française les Français qui avaient travaillé sur son projet. C'est lui qui l'a proposé. Et en fait, on ne le donne pas aux personnes qui sont jeunes. Il faut un certain âge. Donc, mes collègues, ils étaient jeunes. Moi, j'avais un certain âge. Du coup, vous l'avez eu. Comment j'allais dire ? Oui, j'étais fière. Mais je ne suis pas quelqu'un qui... Il y en a qui ont une grande fierté. Je ne suis pas comme ça, moi. Je suis fière. Ça m'a touchée. Ça m'a... Et puis après, ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'on a fait ça à la salle du manège. La salle du manège, elle contient beaucoup de monde. La salle, elle était remplie. Pas avec les gens avec qui je travaillais au CRC, non. Avec les Aluinois et avec les gens de la CLCV. Et c'est mes copines de la CLCV, elles ont voulu faire un sketch. Elles l'ont fait. Après le discours de Pierre Moroy. D'accord. Alors, j'ai une autre copine comme ça qui a eu la Légion d'honneur et qui me ressemble, je pense. Parce qu'on se dit, on n'est pas trop pour les médailles. Moi, je ne suis pas trop médaille. Mais quelque part, c'est tout de même ce type d'engagement qui est reconnu. Et donc, c'est quelque chose, quoi. Oui, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. « Ah, mon père, il était très fier. » Moi, je trouve ça surtout émouvant, en fait. Je veux dire, je suis d'accord avec vous, les médailles, etc. Ça ne représente pas forcément grand-chose. Mais c'est cette reconnaissance de dire, voilà, la République, au sens large, reconnaît l'action d'une personne sur différentes thématiques. Et du coup, je trouve ça assez beau et émouvant, au final. Et du coup, après votre second mandat au Conseil général, du coup, maintenant, votre quotidien, c'est quoi ? Oui. Je pense que je n'ai pas trop ressenti de grosses différences. D'abord, parce que j'ai tout de même un certain âge, quand j'ai arrêté en 2015. 4 ans de moins, j'avais 72 ans. J'ai 72 ans. Donc, c'était... La vie sera peut-être un petit peu moins fatigante. Se poser un peu. Un petit peu se poser. Et puis, avoir moins de soucis, parce que c'est tout de même beaucoup de soucis. J'avais aussi été présidente de l'agence immobilière à vocation sociale. Donc, quand on est tout de même politique, on nous donne beaucoup de choses. Donc, il y en a qui arrivent en faire beaucoup, mais ils délèguent beaucoup. Moi, je ne pouvais pas. Il fallait que je m'applique. Donc, c'était beaucoup. Et j'ai tout de suite repris un peu toute une place à la CLCV. D'accord. Et les autres le disent, mais je le pense. Parce que si je n'étais plus là, je pense qu'on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Puisque de l'école des consommateurs, on avait élargi à toute la parentalité. Ça, c'était le maire d'Aluen qui avait voulu qu'on le fasse. Et puis après, on a écouté les gens et puis on a développé de la cuisine, de la couture et on a développé beaucoup d'alphabétisation. Et donc, que... Or, en fait, pour arriver à faire tout ça, puis on a cinq salariés, il faut sans arrêt être en lien avec la CAF, le département, la région et chercher des financements ailleurs. Bien sûr. Et la CAF, le département, ils demandent beaucoup de choses. Alors, comme j'ai été conseillère générale, j'ai tout de même appris tous les fonctionnements. Et donc, j'allais dire, j'étais plus en capacité de savoir remplir les dossiers, etc. Et surtout que, on a été tout de même en difficulté une année, mais ça, c'était plus, j'étais déjà au conseil général. On a été en difficulté parce qu'on a eu une salariée qui nous a posé un peu de soucis. Et c'était le moment où on avait moins d'argent, où on a dû licencier économiquement. Et elle nous a fait une procédure au tribunal. On a dû donner 22 000 euros. Donc, on était complètement dans le rouge. Et là, on a toujours, je pense qu'on était en lien avec toutes les structures. J'ai appelé la région et la région, elle a un dispositif pour aider les associations qui sont en perte de vitesse pour les aider dans la gestion, dans la communication, etc. Donc, on a été coaché par la région. On a eu la caisse d'épargne qui avançait des sous. Du coup, on a fait un appel aux dons. Et on s'est remis, j'allais dire, un peu comme une entreprise. Les associations doivent se mettre comme une entreprise. et on a réussi à bien développer. Donc, voilà. Et comme disent certains, Marie, elle travaille toujours. Donc, voilà. Ça demande toujours beaucoup de temps de travail. Moi, je dirais, je fais un mi-temps complet. Mais, le matin, je prends plus de temps pour moi. Le midi, je prends une heure et demie de repos. et le soir, je n'ai plus trop de réunions. Et mon mari et moi, on a vu ça. On n'a plus toutes ces réunions. Mais vous avez du temps pour vous aussi, du coup. Et puis, on a un petit peu plus de temps pour nous. Peut-être pour vos petits-enfants. Oui. Donc, nos enfants et petits sont un petit peu loin. On en a un dans le nord qui a quatre enfants. Après, un autre à Lyon avec trois enfants. Une fille à Clermont-Ferrand avec deux enfants. Et un fils près de Montélimar avec deux enfants. Donc, oui, on va de temps en temps chez eux. On reçoit davantage. Alors, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Nos amis et la famille, on les reçoit davantage. On aime bien, nous, tout ce qui est autour d'un repas. Alors, comme cette semaine, il y a eu deux repas. On a été chez une copine, on a reçu les copains. Oui. Donc, c'est là, au niveau. Et plus tranquillement, quoi. Oui, on est moins à courir. Voilà. Et puis, on aime bien faire la cuisine, tous les deux. Donc, là, quelqu'un vient. Bon, elle est deux heures en cuisine. Après, j'ai pris le temps de faire, je prends tout de même une heure de gym toutes les semaines. Et il y a eu tout un temps, je m'étais remis à la guitare. Maintenant, j'ai de nouveau abandonné, quoi. Super, je crois que le temps passe, Marie. J'ai quelques petites questions rapides pour vous. Est-ce que vous auriez peut-être un livre à conseiller aux auditeurs ou un film ou quelque chose que soit un livre que vous avez beaucoup offert ou un livre que vous avez lu dernièrement qui vous a marqué ? Celui qui m'a plus marqué maintenant, c'est le livre soif de Amélie Nothant. Après, moi, j'aime beaucoup le livre de Schmitt. Oui. Eric Emmanuel Schmitt. Oui. Voilà. Après, j'ai toujours pas trop la mémoire des choses. D'accord. Donc, je retiens. Amélie Nothant, Eric Emmanuel Schmitt. Oui. et cette émission s'appelle La Boussole. Donc, La Boussole, ça montre le Nord. Et vous, à qui, à quoi, vous voudriez montrer le Nord ? Et montrer le Nord dans le sens montrer une direction ou une inspiration, une impulsion. À qui vous auriez envie de montrer ça ? Déjà un petit peu à tous ceux qui sont engagés dans le social, quoi. Tous ces animateurs socio-culturels, ces travailleurs sociaux, quoi. Et puis, il y a ceux qui vont se lancer dans les municipales là prochainement. C'est vrai. C'est vrai, c'est la prochaine grosse échéance dans les mois à venir. C'est sûr. Et puis, surtout, ce qui m'importe, c'est tous ceux qui sont en train d'inventer des choses aujourd'hui. Ceux que vous avez rencontrés, ce que vous avez dit. Par exemple, l'action Zéro Chômeur. Ça, c'est une très belle action. Mais je pense qu'on a besoin de tous ceux qui inventent et qui créent. Je pense qu'il faut inventer. Et j'ai très bien aimé celle qui vient d'avoir le prix Nobel par rapport à la pauvreté. Ah oui, Esther Duflo. Ah oui. Alors là, parce qu'elle a expérimenté à partir de ses expérimentations. Donc, pour que les gens viennent se vacciner, on leur donne quelque chose à manger. Donc ça, ça m'importe beaucoup. C'est que si on se met sur les vrais besoins des gens, mais on peut répondre à leurs vrais besoins et en même temps leur demander quelque chose. Donc, Jean-Luc et moi, on était très forts là-dessus, mon mari et moi, sur la contrepartie. Tu es dans une situation difficile. Allez, hop, tu peux avoir cette aide, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu fais ? Parce que Jean-Luc, quand il venait demander des aides facultatives au CCAS, OK, mais vous vous engagez dans quelle association ? Allez, il y a de la formation à tel endroit. D'accord. Oui, ça change la vision des choses. On n'a pas juste une aide, on fait aussi quelque chose en contrepartie. C'est donnant-donnant. Et surtout que ces personnes, alors ça aussi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est Jean-Luc en mairie, il voyait des personnes qu'il avait eues à l'école, mais qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, qui n'étaient pas qualifiées, qui étaient là au chômage. Puis, je réfléchis un peu, mais ils ont des talents, ceux-là, je vais les embaucher pour faire des soudures et du fer forgé. Et les embaucher avec des contrats aidés, et bien, il y a plein de choses sur Aluin, des grilles, des squares, c'est eux qui l'ont fait. D'accord. Mais ils sont devenus quelqu'un, ils ont reconnu par la ville, mais maintenant, c'est fini, ils ne sont plus là. Et enfin, est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole ? Une personne, voilà, vous diriez, ça sera intéressant de l'entendre. Votre maman ? Ma maman. Alors, il y en a une qui est pas mal aussi, ça vaudrait le coup, c'est Laurence Robard, qui a été la directrice de Votre maman. Alors après, je pense par exemple Joseph Segar, il a maintenant 82 ans, mais c'est quelqu'un qui a été passionné, passionné par son métier d'enseignant, de directeur d'école et aussi par son implication politique, même s'il n'a jamais été élu. Donc oui, puis maintenant, il est très intéressé par tout ce qui est le patrimoine. D'accord. Oui. Ça me va, je retiens. Je le note. Merci beaucoup Marie pour votre temps et d'avoir partagé avec nous votre parcours riche et je vous souhaite une très très belle continuation. Merci. Merci à vous Claire. Je suis vraiment étonnée d'avoir vu comment vous avez présenté préparé cette interview, tout ce que vous avez découvert. Comment vous avez fait ? J'ai cherché. D'accord. Je fais mes recherches. Merci beaucoup Marie. Bonne continuation. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la boussole podcast tout en minuscule tout attaché arrobase j'ai belle.com Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la boussole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501